C'est parfait. C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Agnès. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Donc ce soir, nous ne sommes pas deux, nous sommes trois. Et c'est une première dans le cadre de ce book club. Alors, je vais donner quelques consignes, rappeler deux, trois choses parce que j'ai vu que ce soir, il y a certains des participants des book clubs précédents, mais également pas mal de nouvelles personnes qui n'ont peut-être jamais participé. Donc, pour un peu caler le mode de fonctionnement, l'idée, c'est qu'on va discuter avec Jacques et Mickaël pendant 45 minutes à peu près et qu'on vous propose de couper les micros et les vidéos. On enregistre cette séquence et comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas y assister, on la diffuse après sur YouTube et ça permet d'avoir à l'écran les intervenants. Mais par contre, vous pouvez intervenir à tout moment pour poser vos questions, que ce soit des questions sur le fond ou sur les questions de clarification, en allant sur la fonction converser qui doit s'afficher en bas de votre écran. Et j'essaie, au fur et à mesure que je vois apparaître les questions, de les poser à nos intervenants. Vous m'excusez si des fois, j'ai un peu de décalage parce que je suis moi-même lancée dans la conversation. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde et puis on va commencer. Alors, ce soir, on a un book club qui est un peu particulier. Alors, c'est notre cinquième depuis le début du confinement. C'est notre avant-avant-dernier puisque maintenant, on a une date du 11 mai qui est en tout cas une sorte d'échéance. Et nous avons du coup avec nous, enfin, nous allons discuter d'un livre dont nous avons les auteurs, en tout cas deux des auteurs avec nous, ce qui est une première puisque les fois précédentes, nous avions discuté de livres où les auteurs étaient absents. Et du coup, voilà, ce n'était pas le même dispositif. Donc là, peut-être que ça va générer aussi plus de questions. On va voir, c'est une première. Pour info, on reprend ce dispositif le 7 mai avec un autre co-auteur d'un livre écrit par Mickaël. Ah, j'ai déjà une question qui était prévoyez-vous quelques book clubs supplémentaires. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous allons déjà aller jusqu'au 7 mai. Après, en tout cas, on va réfléchir parce que c'est vrai que c'est une formule qui est intéressante. Alors, Mickaël et Jacques, vous êtes donc deux des co-auteurs de la Stratégie Lean et je vais tout de suite vous afficher une photo de vos deux autres co-auteurs qui ne sont donc pas avec nous ce soir. Voilà, et que je vais passer peut-être en diaporama si j'y arrive. Hop, voilà. Est-ce que vous les reconnaissez ? Ah, ben, ben, ben. Donc, nous avons à gauche Mickaël, ensuite à côté de lui Dan Jones, ensuite Auré Fiumé et Jacques Chaz. Donc, nous avons les deux auteurs français avec nous et les deux auteurs anglo-saxons qui sont effectivement absents. Cette photo a été prise à Lyon, au Lean Summit de 2018, quand le livre venait de sortir et où les auteurs étaient tous invités. Pour mémoire et pour ceux qui ne l'auraient pas forcément en tête, Dan Jones est donc un des co-fondateurs, on va dire, en tout cas du concept du Lean avec Jim Momac. C'est donc vraiment la branche de départ du Lean. Et donc, il est chercheur, auteur. Il accompagne aussi des entreprises. Et puis, Auré Fiumé, lui, était directeur financier de l'entreprise Wiremold, dont nous avons parlé la semaine dernière avec le livre de Hartburn. Donc, lui était vraiment du côté de l'entreprise, une entreprise qui déploie du Lean et qui devient Lean. Et puis, donc, Jacques Chaise et Mickaël, qui sont aussi là des profils complémentaires. Jacques a dirigé, il va nous en parler. C'est ça qui est vraiment intéressant ce soir, c'est d'avoir cette vision avec différents angles. Il va nous parler de son expérience de patron d'une boîte, voilà, d'une boîte dans laquelle il a lui-même, en tout cas, essayé de devenir Lean lui-même, d'abord. Et puis, après, il va nous parler de comment s'est passé cette… Alors, je cherche même mots, ce n'est pas le déploiement, ce n'est pas la diffusion, c'est tout ça. En tout cas, de faire en sorte que l'entreprise devienne Lean, c'est ça le mot ? La transformation, c'est ça, c'est le mot que tu cherches. Ce qui est marrant avec cette équipe, c'est que ça doit être à peu près la seule fois où on s'est retrouvés tous les quatre, mais on travaille encore ensemble. On est d'ailleurs en ce moment en train de travailler sur un article ensemble pour le Lean Post aux Etats-Unis. Donc, c'est comme quoi le remote peut très, très bien marcher, puisqu'on a réussi à écrire un livre en ne se rencontrant en présentiel qu'après avoir publié le livre. Moi, jamais, oui. Et que depuis, on continue, on est encore aujourd'hui en train de travailler sur des articles aux quatre coins du monde. Alors, ce livre, donc La Stratégie Lean, il est, je l'ai relu là pour le book club, c'est une bible. D'ailleurs, alors, Mickaël, en tout cas, j'arrive même plus à compter tes livres. Donc, septième, huitième, neuvième livre, Lean. Peut-être neuf. Oui, ça dépend si on compte la trilogie en un ou en trois. Enfin, voilà, tout ça. Jacques, tu avais aussi écrit des livres, mais pas forcément sur le Lean, uniquement, on va dire. C'était sur un périmètre plutôt que du dirigeant. Donc, du coup, là, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, et qui est très dense, c'est cette multiplication des regards, des expériences, des expériences dans le monde entier et beaucoup en France. Et ça, c'est quand même, enfin, ça a quand même à signaler. Et qui nous permet, enfin, qui vous a permis de faire avancer vraiment la théorie Lean, la théorie de la pensée Lean, jusqu'à en faire une stratégie. Mickaël, c'est la première fois que le mot stratégie apparaissait sur la couverture d'un de tes libres, en tout cas. Ça ne veut pas dire que ce n'était peut-être pas dedans avant. Voilà. C'est né comment cette histoire, du coup ? Parce que c'est toi qui as été peut-être l'initiateur. La vieille fête de rencontres, enfin, comme toujours, c'est des rencontres, c'est des différentes choses. C'est né en Chine. Je crois que je t'ai envoyé la photo. Oui, alors je vais vous montrer la photo que Mickaël m'a envoyée. Enfin, ce n'est pas né en Chine. Avec Jacques, je ne sais pas si tu te souviens, on était en train de réfléchir sur un livre, sur lequel on réfléchit toujours, parce qu'on ne s'en est jamais sorti. On était en train de réfléchir à un livre sur Lean & Learn. Et on a fait une... Jacques m'avait fait intervenir à Sol dans un truc qui ne s'était pas très bien passé. Mais qui a été très utile pour nous. Ironiquement, quelqu'un m'a demandé à la fin d'un talk, où j'essayais de parler technique d'apprentissage, quelqu'un m'a demandé, « Et vous, qu'avez-vous appris pendant ce talk ? » Et j'étais un peu pris de court et je lui ai dit, « Je suis là pour vous parler. » Et là, tout de suite, ce n'est pas là où je vais apprendre moi quelque chose. Alors, de façon assez marrante, c'est l'endroit où ça a déclenché toute la réflexion sur le fait qu'on a vu avec Jacques le fait qu'à l'époque, on se disait « Le Lean ne décolle pas ». Et Jacques, c'était quoi la formule « Le Lean ne décolle pas » et « L'apprentissage n'attirait pas », c'est ça ? Et « L'apprenance ou l'apprentissage n'attirait pas ». Oui, on disait « Le Lean ne décolle pas, l'apprenance n'attirait pas ». Donc, on était en train de discuter, de faire un livre ensemble là-dessus. Puis, je me retrouve en Chine avec mon père, avec Marcus Cho, qui est celui qui a amené le Lean en Chine depuis les États-Unis, qui est double nationalité. Il a démarré GM en Chine, et il a démarré Delphi en Chine. Et Jo Li, qui a été le monsieur TPS de Toyota à Taïwan. Et alors, Jo Li venait nous présenter son sensei, qui est un monsieur Arada que j'ai rencontré plus tard, qui est malheureusement décédé maintenant. Mais qui était dans la même usine, et qui venait d'écrire un bouquin qu'on devrait mettre dans le book club, qui s'appelait « Leçon de management de Taïchi Ono ». Donc, c'est un type qui avait travaillé tout le début de sa carrière avec Taïchi Ono, et qui avait passé son temps à faire du Lean avec Toyota, mais qui était devenu président de l'usine de Taïwan. Et Jo Li, chinois, lui, avait travaillé avec lui sur la partie TPS. Et alors, dans les trucs incroyables de la vie, Jo Li me dit, « Mais toi, tu es dans le mouvement de Lean. Est-ce qu'on peut aider ? » On vient de traduire ce livre en anglais. « Est-ce qu'on peut aider M. Arada à faire un peu de promo et le vendre dans le monde occidental ? » Je dis, « Oui, pas de problème. » Et je vais en parler comme un livre de Lean, et il suffit qu'il me raconte un truc. Il y a juste un problème. Il ne veut pas qu'on parle de Lean. Il dit, « Ah bon ? » CPS, c'est pas Lean, c'est ça ? Annie, le Toyota Production System, il n'a rien à voir avec le Lean. Ce n'est pas du Lean. Alors, et ce qui était marrant, c'est que d'habitude, c'est des conversations que j'ai eues, moi, souvent dans le monde de Lean. Enfin, ça revient, ça repart, ça revient. Et souvent, quand on en arrive à ça, la conversation s'arrête. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce jour-là, on était dans l'usine, et Jolie est un type vraiment très sympa et ouvert. Marcus dit, « On n'a pas été cons pour une fois. » Et on a continué la conversation. Et là, tu nous vois au tableau, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi il dit ça. Pourquoi nous, on prend ça. Et alors… Oui, on est en train… Il y a des trucs qui n'ont pas très clairs sur le tableau. Non, mais on est en train d'essayer de comprendre. Et alors… On comprend un truc. C'est que ce que les Japonais, comme M. Arada, ne supportent pas sur le Lean, c'est que ça vient du value stream mapping dans nos têtes vers le bas. Ça ne part pas du terrain. Et que tout le Lean part du Game Bar. Donc, effectivement, on comprend que… Le TPS part du Game Bar. Le TPS part du Game Bar. On comprend que quand on parle de Lean, les gens vont se faire un mapping d'un process, vont identifier des problèmes dans ce mapping et vont commencer à les descendre jusqu'au moment où ils résolvent les problèmes. Un truc d'expert. Pas forcément expert. C'est notre façon de voir. Ça nous paraît normal. Et d'ailleurs, ça paraît normal à tout le monde. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. On va dire, oui, c'est normal. Alors que les gens du TPS ne disaient pas du tout. Hi, Game Bar, greatest teacher, fact is fact. Toutes ces histoires à l'âge japonaise où on part du terrain. Et c'est d'ailleurs comme ça que Freddy m'a formé. Moi, je me souviens la première fois quand on était dans l'usine où il regardait des trucs. J'étais là, j'ai une photo de moi quelque part en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'il regarde ? On part du terrain. En partant du terrain, on se fait des hypothèses. Et puis, on finit par avoir des idées, mais en partant du terrain. Et vraiment, c'était ça. Quand j'ai commencé à le rationaliser, j'ai fait un crobat en disant, bon, est-ce qu'on démarre du monde réel ou est-ce qu'on démarre de nos têtes, en fait, d'une certaine façon. Je me souviens, j'avais fait le crobat. Et là, il dit, oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, tout le point de départ du Lean, c'était ce miroir inversé, ce pensée à l'envers. Là, j'ai compris un truc. Puis, j'en ai parlé à Jacques, il m'a dit, ah, oui, 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 c'est tout à fait ça, c'est de mon expérience. Tu te souviens, je te disais, le Lean, c'est le rappel à l'Australienne, c'est ça, Jacques ? Oui, exactement. C'est quand on se jette dans le vide en regardant. C'est ce qu'on a fait en premier, oui. Le terrain. Jacques, d'ailleurs, qui a eu la décomprisité Lean en voyant ses équipes Kaizen. Puis, donc, on commence à travailler, on se fait une ou deux versions. J'envoie pour Dan Jones, qui est mon mentor depuis toujours, pour qu'il me donne son avis. Il dit, c'est super, vous êtes sur un truc super. Je dis, ah, tu veux ? Ah, oui, oui, je veux être dans le coup, absolument. Et puis, le manuscrit commence à prendre forme. Et puis, Ori, qui est aussi un mentor, à un moment donné, on est en train de travailler sur la partie Lean et finance. Donc, j'envoie le truc. Et il dit, votre machin me plaît beaucoup. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait tout le chapitre sur la finance. Donc, c'est comme ça que le livre s'est fait. C'est vraiment des rencontres et puis des moments de, oh, ah oui. Mais c'est marrant parce que vraiment, c'est parti sur une discussion qu'on n'a jamais parce que généralement, la discussion s'arrête. Et dans un moment très Lean, en fait, et alors, il faut voir le truc, parce qu'on était dans l'usine d'un fournisseur de Toyota à Taïwan et comme la plupart des usines qu'on vit dans le monde qui ne faisaient pas du Lean avec le Sensei qui essaie de leur faire faire du Lean et les mecs, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient dans leur batch et ils ne voulaient pas faire de salule, etc. Enfin, le même cirque qu'on verrait n'importe où en France. Ça s'est appelé tout de suite la stratégie Lean dans ta tête ou pas ? Ou dans votre tête, je ne sais pas très bien. Pas du tout. C'est ça, oui. Pas du tout. En fait, c'était plus de comment on avance. Enfin, je ne sais pas très bien qu'à l'air. On avait Lean, Learn, Lean, je ne sais pas quoi, Learn… Lean, Learn, Lead. Lean, Learn, Lead. Voilà, c'était l'automne. Ah oui, oui. Et puis, en en parlant, Ori, il dit, mais vous passez à côté du truc, le Lean est une stratégie. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans le bouquin Le Virage. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, à vrai dire, au début, c'est pas toujours pareil, je ne l'ai pas écouté parce que depuis que je le connais, il dit ça. Je ne l'écoutais pas. Et puis, un jour, pareil, on s'assied. On s'est dit, bon, qu'est-ce que tu veux dire avec ce truc-là ? Il dit, pour Art et pour moi, le Lean, c'est une stratégie. Il n'y a pas d'autre stratégie. Et d'ailleurs, à l'époque, on voulait appeler notre livre, le livre sur Wiremold, on voulait l'appeler la stratégie Lean. Et l'auteur a absolument refusé. Donc, je me dis, mais tu as raison. Il a raison. Il a raison. Donc, du coup, on s'est mis à appeler le livre, la stratégie Lean. Ce qui a eu des conséquences tout à fait inattendues, c'est que ça a remonté les consultants américains. En France aussi, mais bon, moins. Mais les consultants américains ont attaqué le Lean, le bouquin méchamment. Et au début, on a été très, très surpris. Dan, le premier, par le Prishingo, l'équipe du Prishingo a refusé de considérer qu'il y avait quoi que ce soit d'origine. Non, non, ça a été la réaction. Quand le Lean ne pouvait pas être une stratégie, c'était un mode opérationnel au support de la stratégie que faisaient les grands chefs dans les bureaux. D'accord. Alors, en attendant, même si ce n'était pas nommé stratégie, on voit que ça avait quand même un énorme impact sur la boîte. Ce qui est intéressant dans le bouquin, en tout cas tel que vous l'avez conçu, en plus avec plein d'exemples, et d'où la présence de Jacques aussi, c'est comment, même si ce n'était pas nommé stratégie, on voit bien l'impact de toute cette pensée Lean, ce mode d'action Lean, cette posture Lean, alors après, ce Lean Seeking System aussi, finalement, transforme la boîte en plus qu'une stratégie. Juste, comme tu dis, on a du mal à trouver le terme, en fait, un des trucs aussi qu'on a formulé avec Dan à l'époque, c'était vraiment avec Dan, c'est de se rendre compte que Lean Thinking est une stratégie organisationnelle, tandis que là, ce qu'on avait en face de nous, c'est une stratégie cognitive. C'est-à-dire, c'est vraiment… Et ça, je vais reconnaître Benjamin Corriard, qui était à mon jury de thèse, qui a écrit le premier bouquin en français que je connais sur le Lean. Il appelait ça « Penser à l'envers ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dan, ils avaient appelé ça Lean Thinking quand même. Donc, ils s'étaient rendus compte de quelque chose. C'est bien une façon de penser, mais on n'avait pas été au bout de cette idée. Donc, ça, c'est ce que Dan a vu tout de suite. Quand on a commencé à lui discuter des années, Dan a dit « Oui, ça fait des années qu'on essaie de mettre en place une stratégie organisationnelle sans y arriver, parce qu'en fait, ça nécessite un changement de façon de penser. » Mais du coup, ça va plus loin. En fait, ce changement de système de pensée a des impacts jusque sur la stratégie telle qu'on la conçoit jusqu'à présent. La stratégie, je vais dire, dans une vision classique, c'est on est au point A, on va aller au point B et on va décider de comment on y va. On va essayer d'atteindre l'objectif qu'on se donne avec une ambition plus ou moins forte et suivant les boîtes, suivant le marché, suivant tout un tas de choses. Et du coup, ce qui est intéressant, il m'a semblé en tout cas dans l'exemple de Jacques, quand on en a discuté, c'est lui-même, mais en tant que patron de boîte, il avait une stratégie, une stratégie classique, j'imagine, avant la rencontre avec le Lean en tout cas. Et il a mis en place, m'accompagnée de la pensée Lean, de Lean Thinking. Et finalement, il s'est passé des choses intéressantes du point de vue des résultats de sa boîte et des trucs même dingues, puisque si je reprends les résultats qu'il a eus, au bout de quelques années peut-être, mais ou quelques mois, je sais peut-être, Jacques, tu vas nous dire avec quelle temporalité, mais on a vu. Je vais essayer d'aller mettre tout ça là. Ça, c'est bon. Ça, c'est les tableaux des résultats de Socla, donc à l'époque que tu dirigeais, qui se sont… Alors, tu vas peut-être nous raconter un peu comment tu as obtenu ces résultats et à quel moment le Lean a commencé, mais on voit qu'en tout cas, on commence en 2004-2005 avec un chiffre d'affaires qui va croître d'une part, et puis après, des stocks de millions d'euros qui vont décroître, des rotations qui vont s'accélérer, des taux de service qui vont s'améliorer, faire tout un tas de résultats qui sont bien le résultat de la pensée Lean, en tout cas. Oui, mais ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est qu'au départ, moi, j'ai fait de l'excellence opérationnelle. Je suis rentré dans Lean par le côté de très excellence opérationnelle, donc en gros, optimiser une stratégie pensée d'en haut. et j'avais fait d'ailleurs, avant l'arrivée de Mickaël, j'avais fait avec un cabinet conseil très connu au nom légèrement écossais, des chantiers de 16 semaines, des gros trucs très coûteux. Et en parallèle, comme Mickaël l'a évoqué, j'étais très organisation imprenante, etc. Et donc, j'avais imaginé que Lean pouvait nous aider, mais je ne voyais pas comment. Et j'avais été très déçu de la démarche excellence opérationnelle et quand Mickaël a commencé d'intervenir dans l'entreprise, et c'est là que j'étais très surpris. Au départ, vraiment, je me demandais pourquoi je perdais mon temps avec Mickaël, parce qu'il me faisait travailler sur la réclamation client, sur les irritants des collaborateurs. Alors moi, j'étais un patron, je dirais, très humaniste, etc. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il me faisait travailler sur des choses très mineures. Et en fait, et les chiffres que vous avez sous les yeux le montrent, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques années, tu viens de les enlever, en quelques années, on a réussi à diviser les stocks par trois, vous le voyez sur le tableau de droite, en augmentant le taux de service. Et ça résolvait un problème énorme qu'on avait, qui était un problème stratégique, c'est que l'entreprise industrielle, peu importe les produits, c'est dans leur mini-être industriel, l'entreprise industrielle que je dirigeais avait une offre très large et très profonde et avait des difficultés à bien livrer du fait de cette offre large et profonde, avait des difficultés à livrer ses clients parce qu'il fallait faire énormément de stocks. Donc, j'avais beaucoup de stocks. Et quand on a commencé à travailler avec Michael, là-dessus, ça a pris deux, trois ans, même quatre ans, on le dit dans le bouquin, on a réussi à diviser les stocks par trois. C'est quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer au départ. Est-ce que c'était dans ta stratégie, parce que le départ de la démarche, c'était de faire de la productivité, d'améliorer le compte d'exploitation. Et là, on ne va pas passer la nuit dessus, mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gagné énormément de cash en réduisant les besoins au fonds de roulement, en réduisant les stocks. Et le pire, c'est là que j'ai réussi. Je me souviens bien, tu venais de construire un entrepôt, non ? Voilà. Et le pire, c'est qu'on venait de construire des entrepôts de 2500 m2 et d'un seul coup, ils se sont vidés et on avait l'air complètement idiot avec Frédéric Sciences, le directeur financier. Avec ce nouvel entrepôt. On se dit, mais ce n'est pas possible, on a fait une énorme connerie et on aurait pu, si on avait démarré trois ans plus tôt, on aurait pu s'éviter de faire cette énorme bêtise. Et c'est là que j'ai vraiment compris que le Lean en fait était une façon de travailler sur les fêtes comme l'a dit Mickaël et à partir des fêtes et à partir du terrain et que ça avait des répercussions assez extraordinaires. Alors ça, c'est pour les résultats mais le vrai sujet et pourquoi le Lean et le Learn c'était notre thème, c'est qu'en fait le vrai sujet, la force des stratégies, c'est qu'on libère la capacité d'apprentissage des gens individuellement et collectivement. Ce n'est pas un système d'organisation, c'est un système d'apprentissage parce que la division par trois des stocks, l'augmentation du taux de service, on n'a pas fait d'investissement. On a libéré des investissements des bâtiments dont on parlait à l'instant dont on n'avait plus besoin. On n'a pas fait d'investissement et en ce sens-là par rapport à ce qu'utilisait Anise, la stratégie, c'est la façon de répondre à un challenge et dans la stratégie Lean on répond au challenge en impliquant, en engageant les gens et leur capacité d'apprentissage et on ne change pas l'organisation, on n'a pas changé l'organisation, on a simplement fait travailler les gens autrement. Ils ont travaillé autrement. Mais du coup, c'est ce que tu me disais quand on a échangé un petit peu en amont, c'est même avec effectivement une stratégie classique, tu n'aurais même pas imaginé atteindre ces résultats. Ça n'aurait même pas pu être des objectifs aussi forts. Diviser par trois les stocks, c'est pas... De le dire, c'est déjà reconnaître qu'on en a trois fois trop. Ce qui est déjà une mission d'incompétence dès le départ. Donc, c'est inimaginable. On était les premiers surpris. Mais quand on regarde, quand vous lirez le livre, vous verrez qu'on a mis trois ans et quand on tire les fils qu'on a tirés, le résultat est évident à postérieur. ce que dit Jacques qui est intéressant parce qu'effectivement, il y a une énorme différence. Par exemple, je vois quand je change d'industrie ou de domaine, quand on sait que c'est possible, il y a le possible, il y a l'impossible et au milieu, il y a le pas impossible. Et donc, les grands débats qu'on a au début et une des raisons qu'on discutait la dernière fois pour la lenteur de l'adoption de cette stratégie qui marche toujours, surtout c'est qu'en fait, quand j'arrive là-dessus et que je vois des stocks, moi je sais que c'est possible. Je l'ai déjà fait. Et je connais des gens qui l'ont fait avant moi. Et je connais mon père, je connais Arbène et tous ces gens-là, on sait qu'on y va. On leur perd. Mais par contre, vu de l'autre côté du miroir, au début, Jacques, tu te souviens, c'était assez mystérieux cette affaire. Tu ne voyais vraiment pas. C'est l'histoire du rappel à l'Australienne. C'était ce que tu m'avais dit à l'époque. C'est-à-dire que c'est plus efficace Il y a une remarque d'Alexandre qui dit changement de façon de penser ou de centrer sur le modèle de pensée scientifique qui a émergé en Europe. Vraiment de façon de penser, Alexandre. Vraiment de façon de penser. Je ne sais pas si Anni, tu as les slides là. Oui, justement, je vais les mettre juste après. Juste là, maintenant. Puisqu'en fait, l'idée, c'était de se dire, effectivement, même si on ne considérait pas comme une stratégie, ça a des impacts qui sont très forts. Et du coup, c'est maintenant parlons de ce qu'on appelle la stratégie Lean ou en tout cas la pensée traditionnelle versus la pensée Lean et regardons comment c'est différent et comment on va retrouver ce que tu évoquais tout à l'heure, Mickaël, dans ta discussion avec tes amis en Asie sur comment on dirige par le terrain. En fait, on est parti de cette discussion au début de séparation tête-terrain. stratégie, exécution. En fait, en haut, c'est la tête et en bas, c'est le terrain, la réalité. Et en partant de ça, puis alors, à force du parrain, on a beaucoup bossé avec Jacques et Dan là-dessus. Finalement, ce qui nous paraît tout à fait naturel dans notre vie quand on a un problème, en ce moment, le confinement, le Covid, le premier truc, c'est qu'on définit le problème. par exemple, sur le Covid, le problème a été défini, il faut soulager les structures de réanimation des hôpitaux. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on a des options. Confinement, pas confinement, on les voit parce que les pays du monde sont en train de nous donner un champ d'options et on décide. Tout le monde dans la maison, tout le monde confiné. Alors effectivement, dans le camp où j'habite moi, quand je croise un copain d'enfance que je connais depuis qu'on a 12 ans et qu'il est maraîcher à la loupe et il dit moi je suis en face de l'hôpital, tous les jours j'ai des soignants et puis il n'y a pas un cas par ici, je touche du bois, pour l'instant, il n'y en a pas, personne ne comprend. Mais on a pris une décision. Cette décision, une fois qu'on l'a prise, après, il faut diriger, il faut la faire appliquer. Donc du coup, on met en place toutes les oeuvres, toutes les structures organisées sur le CONA. Attention, si vous sortez de chez vous à la mauvaise heure, vous allez avoir une amour. C'est la bonne case. C'est la bonne case. Et puis, on rentre dans la phase où le gouvernement se retrouve maintenant, c'est que ces décisions qui sont prises comme ça sur une idée qu'on s'est faite à priori, rentrer à l'école, exactement, une idée qui s'est faite à priori, plus tu avances dans le temps, plus tu as des informations. Mais comme tu t'es engagé et qu'ils disent quelque chose de différent, mais comme tu t'es engagé, tu te trouves à démêler les problèmes, c'est-à-dire que tu te trouves à commencer à expliquer que oui, que non, mais que si, mais que si, du tournoi dans le vrac dans laquelle on voit la plupart des entreprises se démêler parce qu'ils ont pris des options qui ne se sont pas avérées les bonnes. Donc ça, ça nous paraît totalement naturel. Les décideurs sont là pour décider, les exécuteurs sont là pour exécuter, ça nous paraît totalement logique. Ce qui est ressorti de la discussion avec les gens qu'on voyait chez Toyota et donc cette discussion qu'il y avait à Taïwan, c'est qu'en fait, ce que le juste attente permet de faire, c'est de chercher les problèmes. La force, ce n'était pas tellement de résoudre les problèmes, c'est de trouver les bons problèmes et pour ça, il faut chercher les problèmes. Et donc ça, on ne commence pas par la tête, on commence par le terrain et donc Jacques me parlait des choses ou les réclamations. Alors Jacques, je te souviens, il y avait les réclamations, il y avait la non-qualité, tu te souviens ? Oui. Les mauvais qu'on jetait dans tous les sens, il y en avait partout sans pisser, partout dans l'usine mais personne ne les voyait. Il y avait les robots qui ne se l'avaient pas le matin et l'ivraison en retard sans doute quand même aussi. Il y avait le fait qu'on a... Oui, il y avait les livraisons en retard absolument, il y avait des gens qui... Alors Jacques avait mis en place toutes les mesures les plus progressives de management et puis il y avait encore plein de gens qui n'étaient pas contents. Et là, on cherche les problèmes et en cherchant les problèmes, ça nous demande de faire une chose difficile. Difficile. C'est qu'on confronte la partie des problèmes qu'on ne sait pas résoudre. On dit, la partie des problèmes qu'on ne sait les résoudre tant mieux, mais par contre, on s'oblige à dire, ok, je prends la partie du problème que je ne sais pas résoudre. Je ne sais pas arrêter le Covid d'être contaminé. Je ne sais pas. Mais je le regarde. Je regarde ce que ça veut dire. Je le confronte. Et en partant de confronter, là, on rentre dans la tête et on sort du terrain dans la tête et on formule le problème. le problème qui a été formulé, c'est que puisqu'on ne sait pas arrêter le Covid, on va mettre tout le monde à la maison. Et, comme nous a dit le Premier ministre, la récession va être brutale. Oui, d'accord ? Ok. Quand je dis comme ça, c'est un peu bizarre comme façon de formuler le problème. On aurait pu le formuler différemment en disant qu'il faut absolument qu'on maîtrise les endroits de contagion, d'outbreak, et qu'on essaie de maintenir notre économie autant qu'on peut. Parce que les pays comme l'Allemagne qui, eux, ont continué à produire, ils n'ont pas l'air d'être beaucoup plus touchés que nous en termes de l'épidémie. Par contre, pendant que nous, on est tous arrêtés, eux, ils sont en train de gagner des parts de marché. Ou la Chine aussi. Et, donc, toujours dans le monde de la tête, une fois qu'on a cadré le problème, on peut maintenant, une fois qu'on a une formulation qui explique à tout le monde ce qu'on veut faire. On explique le challenge à tout le monde. Chacun, dans son univers, voit, ah, c'est donc ça ce que vous voulez faire. Ah ben, dans ce cas-là, je peux vous aider. Et, chez Jacques, c'est vraiment ce qu'on a vu, c'est que, quand on a commencé à expliquer les problèmes de qualité, les problèmes de changement d'outils, quand on a vraiment expliqué aux gens les challenges qu'on avait, ils se sont dit, ah ben, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Dans ce cas-là, discussion, mais je me souviens d'Éric, je me souviens de Christine, je me souviens de ces gens qui venaient avec des idées, des opérateurs sur les chaînes de peinture qui avaient des idées, Christian, j'ai un trou à la logistique, Mathias, tu te souviens de Mathias qui avait fait un boulot incroyable en logistique et brutalement, tout le monde se met à faire un boulot incroyable parce qu'ils ont compris le problème qu'on a causé. et quelle peut être leur contribution à eux, c'est ça ? Et comment eux, ils peuvent dire, ah ben c'est ça que vous voulez faire ? Ah ben dans ce cas-là, on va faire ça comme ça. Et là, du coup, alors je fais évidemment le pendant avec le Covid, même si on a bien compris qu'on n'était pas dans une organisation gouvernementale l'île, mais ça serait quoi ? Ça serait dire aux écoles ce qui nous importe, c'est que tous les élèves soient, y a eu un contact avec les professeurs, je ne sais pas, je ne sais pas comment le promuler, mais d'ici la fin de l'année pour valider l'année, pour valider des choses, vous débrouillez localement pour trouver les façons de le mettre en œuvre ? Par exemple, c'est un cadrage. Voilà, c'était une façon de le regarder différemment ou de l'amener différemment aux contributeurs qui sont là pour le coup, tout le système éducatif. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens sont tous dans des situations extrêmement différentes et que quand on leur dit voilà la règle, démerdez-vous avec, ça pose à tout le monde des problèmes complètement différents. Ce qui est très différent de leur poser un challenge en disant voilà le problème, voilà ce qu'on essaie de faire et voilà ce qu'on veut éviter, voilà la no-go zone. Mais après, chacun d'entre vous. Entre des classes de 5 ou des classes de 25, de 50, des locaux aérés, des zones... Ça dépend si on est dans une zone à risque ou pas. Il se passe plein de trucs. Une fois qu'on sait qu'on est devenu d'une zone à risque parce qu'il y a un foyer de contagion, comment est-ce qu'on change la vie ? Donc, on peut fonctionner de mon moment. On peut faire machine arrière, bien sûr. On peut changer le challenge. Oui. Alors, tout ça, on sent bien que c'est très différent dans l'absolu de ce qui se passe dans la majorité, on va dire, des entreprises. Les gouvernements, c'est encore autre chose, mais dans les entreprises en général, c'est différent parce que ça demande aussi beaucoup d'humilité, peut-être une posture un peu différente, notamment du dirigeant. C'est là-dessus que Dac peut-être pourrait compléter ce que tu viens de présenter comme modèle, Mickaël, avec qu'est-ce que ça veut dire concrètement de mettre ça en place ? C'est vrai que dans la démarche 4D qui est la pensée de la manière de gérer traditionnelle telle que c'est indiqué ici, en tant que patron, on est vraiment dans son rôle. J'ai souvent coutume de dire qu'on est un peu diplômé en solution, donc on est là, on a l'esprit de synthèse, on est capable de prendre des décisions, etc. Et d'une certaine façon, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Mickaël, le terrain, c'est le point d'arrivée de nos fantasmes, de nos projets. Ça, c'est la démarche traditionnelle. Dans la démarche telle que Mickaël vient d'expliquer, le terrain est la source, c'est à partir des faits, c'est à partir du terrain qu'on commence à réfléchir. Et là, on n'est plus diplômé en solution, on est plutôt en train de se diplômer en question. On essaie de se poser la bonne question. Et ça, c'est une posture totalement différente parce que le questionnement, c'est une curiosité, c'est une humilité. Il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas très bien quel va être le vrai problème. Et du coup, on peut penser en tant que dirigeant qu'on est en position de faiblesse. Mais en même temps, cette position de faiblesse, puisqu'on est en train de se poser des questions, comme le disait Mickaël à l'instant, les gens qui bossent avec toi, ils se disent, tiens, ils se posent une question, mais moi, je me suis aussi posé la main et tout le monde s'autorise à se poser des questions. Et du coup, les gens, on n'a pas besoin de les engager, de les impliquer. Ils s'engagent et ils vont d'eux-mêmes dans la démarche parce que c'est une démarche d'apprentissage que tout le monde a envie de mener. Le passage, il est là. Et par contre, je termine juste et c'est quand même très compliqué parce qu'on est en position de vulnérabilité quand on est en train de poser des questions. Ceci étant, quand on a basculé, ça devient vachement plus fun. Après, c'est plus fun parce que tout le monde te parle du passage qui n'est pas simple. Mais tu es d'accord qu'une fois que tu as basculé, tes relations, tu te souviens, les relations dans la boîte ont complètement changé. Oui, et puis pour moi, la participation au Kaizen, c'est absolument fabuleux de voir la créativité qui sortait en quelques heures, en quelques jours et des solutions du style divisé par trois les stocks. des choses comme ça qui sortaient de l'imagination et de l'intelligence et de l'apprentissage de tout le monde. Il y avait les stocks, il y avait aussi tous les... Tu te souviens qu'on vidait des surfaces là où on mettait des trucs, c'était interdit. Alors, les stocks regrignotaient, se remettaient dessus, on les enlevait, mais ça change vraiment l'état d'esprit de Jean-Bruns. C'est très intéressant d'ailleurs parce que je ne sais pas si tu l'as vécu comme moi, mais le respect hiérarchique reste très fort, mais la relation s'assouplit énormément. Complètement, complètement. Mais je crois que c'est Jean Guéhenno qui disait reconnaître l'intelligence de quelqu'un, c'est le développer et la nier, c'est détruire la personne. Et en fait, la démarche ligne, elle est vraiment dans... On reconnaît l'intelligence de tout le monde. Elle est inclusive. Elle est inclusive. Oui, elle est inclusive par construction. Ce n'est pas un objectif, c'est par construction. C'est ça la grosse différence. La grosse différence, c'est une entreprise libérée qui vise à libérer les gens, alors que là, c'est un prérequis. Si les gens ne s'engagent pas, ne mettent pas leur intelligence à disposition de la communauté, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il y en a. Et d'ailleurs, là, on vous parle du monde rose rêvé du ligne, mais le fait est que il y a des gens qui vous disent non, moi, je suis là pour venir faire un job comme je l'entends et vous n'aurez rien de plus de moi. Et ce n'est pas simple. Oui. On a eu Algérie, enfin, je me souviens, moi, on a eu Algérie. Bien sûr. J'ai eu des cas en tête. Et par contre, c'était étonnant qu'une fois que la personne, généralement, s'en va, elle va faire autre chose. À quel point, pareil, alors qu'on pensait que c'était tout le secteur qui ne le faisait pas, on a des cas très précis où ça a relibéré une énergie et puis ils se sont bien à faire des autres. Il y a une question de Moustapha qui est intéressante et pas si simple qui est, le mot stratégie a disparu de la pensée ligne à droite, c'est-à-dire dans le camembert, enfin, dans le camembert, pardon, la modélisation que je vais repartager, on parle de pensée ligne et pas de stratégie ligne. Parce que la stratégie, c'est le cycle de droite. Là, la stratégie, c'est parce qu'il n'y a plus de séparation stratégie-exécution, donc la stratégie, c'est de mener ce cycle de droite. C'est ça la stratégie. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante parce que c'est pour ça que les Américains l'ont tellement rapproché. Parce que pour eux, la stratégie ne pouvait pas, ils voulaient absolument garder la séparation stratégie-exécution. Le fait qu'une stratégie ait une façon d'aborder les situations pour obtenir, pour atteindre ses buts, pour eux, ce n'était pas ça une stratégie. Une stratégie, c'est quelqu'un, il devait y avoir une stratégie et après, elle devait être exécutée. Et c'est pour ça qu'on l'a formulée comme ça parce qu'ils s'y sont accrochés de façon très véhémente. Alors nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est le cycle qui est une stratégie. C'est faire ça qui est stratégie, qui est un mode de pensée et qui va atteindre les challenges. Et qui s'appuie sur les capacités d'apprentissage de toute l'entreprise. C'est quand même ça. La ressource stratégique, elle est là. Elle est dans la capacité d'apprentissage. Je ne sais pas si tu te souviens dans le livre sur le tonétaire dans la crise, il disait ça. Il disait, bien sûr qu'on ne va pas virer les gens parce que les machines, on les rachètera. Mais tandis que la capacité d'apprentissage et l'expérience et les connaissances et les compétences et l'expérience et la jugeote des gens qu'on a mis des années à développer, ça, ça ne se rachète pas. Et ce qui est intéressant dans votre façon de présenter les choses dans le livre, c'est au fur et à mesure qu'on avance, où on voit de plus en plus d'exemples, alors il y a l'exemple de la boîte de Jacques, mais il y en a d'autres aussi en Italie, en France, de tous types d'activités, enfin plusieurs types d'activités. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est d'une hiérarchie séparée de l'entreprise qui décide tout, où on arrive à la fin, enfin à la fin, en tout cas, on arrive au fur et à mesure de tout ça, de cette mise en œuvre de ce cycle, à une collaboration étroite entre l'encadrement et les équipes, les équipes et les clients, les clients, enfin les équipes et les fournisseurs, les silos, enfin en tout cas les silos d'avant. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ce flux se créer de coopération, de coordination, on en parlait il y a encore deux jours, mais qui est du coup, qui devient naturel grâce à ce mode de fonctionnement et ce mode de pensée. Et ça, c'est vrai que c'est assez flagrant comme ça s'appuie sur les capacités, enfin sur les gens quoi, sur les gens. On le raconte dans le livre, moi j'ai eu l'occasion après l'histoire des stocks divisés par trois, on a racheté une petite entreprise de moteurs électriques et le patron a pris sa retraite, on a racheté la boîte et avec la même équipe, les mêmes gens, simplement en abordant la démarche ligne telle qu'on vient l'expliquer, en l'espace de deux, trois, quatre ans, on a doublé le chiffre d'affaires avec le même nombre de personnes dans les mêmes bâtiments. Donc ça, c'était absolument extraordinaire. C'est qu'on voit que quand on libère cette ressource, comme dit Mickaël, d'intenses collaborations, ça donne des résultats extraordinaires. Oui, ce n'est pas tout à fait ça l'histoire. On a racheté la boîte et on a fait du 4D total. C'est-à-dire qu'on a dit la façon dont il s'est pris dans la boîte mère, non, on a racheté la boîte et on s'était donné comme l'objectif d'ailleurs de ne pas la tuer. Parce que tous les deux, on savait, je te souviens à l'époque, tous les deux, on savait que quand on rachète des boîtes, généralement, la culture dominante tue la culture rachetée. Donc, tu le savais, moi je le savais, on avait un peu de métier là-dessus. Mais par contre, sur la démarche Lean, on était parti à faire exactement et ça a créé une résistance terrible dans la boîte parce qu'ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Et là-dessus… Vous avez voulu faire la même chose que chez ce qu'on a fait. On a un copier-coller. On a un copier-coller. On a un 4D total. Et là-dessus, on s'en rendu compte, tu parles, Eric Prévost s'en est rendu compte et là, un grand coucou et merci Eric qui est vraiment qui a été c'était le lean officer de la boîte qui a mené la première démarche qui a été très fort sur le domaine. Il a su faire complètement de marches en arrière et il a dit écoutez, on va arrêter, on va respirer et on va revenir de vos problèmes. Et donc, on est reparti en mode 4C en repartant de leurs problèmes. Cherchez, d'abord chercher quoi. D'abord chercher, d'abord chercher. Et du coup, ça a embarqué les gens et là, effectivement, Jacques a obtenu les résultats qui ont été spectaculaires. Mais les vieux réflexes sont les vieux réflexes. On n'est jamais à l'abri qu'ils reviennent très très vite que le naturel. C'est surtout que ce qu'on sait nous maintenant, c'est qu'ils vont revenir et que notre première idée est un point de départ mais pas un point d'aboutissement, elle va s'avérer fausse. Donc ça, ça change tout. C'est pareil. Ce qui change tout, c'est de savoir que les stocks et le taux de service et tous ces trucs-là, on va y arriver. Et deuxièmement, ça change tout de savoir que la première façon de s'y faire, ça se trouve, ça ne va pas être la bonne mais qu'on va très très vite la faire évoluer. Donc de savoir ça, de savoir que c'est dans le domaine du pain impossible, de savoir que c'est possible, ça change tout. Oui. Du coup, ça, ça repose évidemment sur la posture du dirigeant, sur la mobilisation ou l'engagement des équipes. L'engagement notamment via le Kaizen qui est vraiment, je l'ai lu dans le livre, c'est vraiment le fuel, le carburant de la transformation. et ça peut amener jusqu'à de l'innovation forte en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une vision du Kaizen qui est vraiment le truc à petits pas, tout ça. Alors qu'en fait, c'est quelque chose d'hyper puissant et qui vraiment permet de transformer les entreprises, les produits qu'elles proposent de manière forte. c'est un des trucs que mon père avait vu depuis le début, c'est que tant qu'on n'a pas touché à l'ingénierie, on n'a rien fait. La création de valeur se fait en ingénierie. En ingénierie, ça veut dire au moins la conception du produit. Au moins la conception du produit et du process. Et en fait, le truc qu'on ne comprend pas très bien chez Toyota, on ne comprend pas très bien Toyota sinon il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en conception. Donc là du coup, on a un flux très clair qui est, on s'intéresse à la valeur pour le client, c'est-à-dire le mode de vie du client et comment est-ce qu'on l'aide dans son mode de vie. On s'intéresse à résoudre tous les problèmes de production et en impliquant l'engineering, ce qu'on appelle l'analyse de la valeur pour arriver à l'ingénierie de la valeur, pour améliorer l'ingénierie. Et je n'ai pas les résultats en tête, Jacques, mais il me semble que Frédéric avait fait sur l'ingénierie de la valeur sur les vannes des choses spectaculaires. Oui, plus de 30% ou 30-40%. De réduction du poids. De réduction du poids. Donc, oui, c'est ça, c'est ce cycle-là. C'est-à-dire que le lean, il s'agit de faire de la valeur. Ce qui est, d'ailleurs, le premier chapitre de Lean Thinking est de Lean Solutions on est bien sur la valeur et c'est pour ça que Dan, on a beaucoup travaillé avec Dan et qui était très intéressable parce que Jacques et Frédéric et toute l'équipe de Socla avaient trouvé des façons opérationnelles de réaliser ce que Dan avait imaginé dans le premier livre du book club qui était le lean au service du client. Donc, on avait Jacques à réaliser ce flux de valeur analyse de la valeur qu'on a appris chez Toyota qui est aussi, on en a parlé la dernière fois au cœur du succès de Weermold mais d'innovation mais oui, d'innovation mais comme les gens sont tellement obsédés par le terrain et c'est par là qu'on parle par le terrain dans tous les cas c'est du terrain le Game By les clients et Game By aussi mais par l'usine parce que les gens sont obsédés par le lean production on a du mal à leur faire comprendre qu'en fait la production c'est juste la machine de test c'est le microscope c'est là où on regarde le produit mais ce qu'on cherche évidemment c'est d'améliorer l'ingénierie. C'est un souvenir de Frédéric chez Socla qui racontait justement qu'il avait travaillé avec les ingénieurs et qu'une fois dans l'usine ils s'étaient aperçus que le processus qu'ils avaient bien conçu dans la tête mais sans aller voir le terrain ne fonctionnait pas parce que je ne sais pas quoi il y avait une une aiguille qui était trop petite et qui ne pouvait même pas être voilà et c'est comment justement avec le game bas on arrive à réunir l'ingénierie la fabrication pour de la valeur au client pour plus de valeur au client ce qu'il se passe c'est qu'on prend l'usine et on commence comme a dit Arben on réduit les stocks et on améliore la qualité donc il y a deux pourquoi est-ce que c'est lié parce que c'est au moment des changements d'outils qu'on a les pires problèmes de qualité donc plus on augmente les changements d'outils plus il faut résoudre les problèmes de qualité parce que quand on passe il faut enlever les réglages d'accord donc quand on fait ça imaginez tous les problèmes d'ingénierie qu'on découvre une fois qu'on a enlevé les bêtises qui sont propres à l'usine mais qui se règlent assez vite de mauvaises organisations des trucs qu'on fait on ne suit pas les procès etc on emmène les ingénieurs on leur dit regardez regardez non non on fait tout comme la procédure mais il y a un problème le truc ne marche pas donc les ingénieurs se mettent dessus ils commencent à réfléchir et si on maintient ça en parallèle pendant des années évidemment que les produits deviennent beaucoup plus robustes et moins chers c'est ce qui s'est passé chez toi Jacques ? oui absolument avec les nouvelles compétences en faisant dialoguer les gens sur le terrain et à partir du produit la difficulté et ça c'est un truc qu'on a vu avec Jacques depuis le début c'est le slide de gauche c'est qu'en fait dans la stratégie classique on établit les gaps de compétences et si tu remets le slide oui je vais le remettre comme je regardais une question en même temps je reviendrai sur la question après non Jacques corrige-moi si je dis des bêtises mais la stratégie classique on établit les gaps de compétences on dit voilà où on est et puis il faut qu'on acquiert des compétences c'est comme si on les achetait au supermarché on va chercher les consultants on va chercher les consultants etc. pour amener de nouvelles compétences mais pour une personne faire le saut entre des connaissances actuelles et de nouvelles connaissances c'est pas facile donc l'avantage de construire l'apprentissage faire du Kaizen c'est qu'on est toujours proximal on passe de quelque chose qu'on sait qu'on discute qu'on machin on essaye on passe au truc ce qui est très étonnant c'est que la façon de proximal d'avancer si on le maintient par du juste à temps est beaucoup plus rapide que le fait d'acheter du CAPEX ou des nouvelles connaissances c'est de le plaquer sur l'entreprise oui et puis ça devient presque disruptif en fait le résultat n'a rien à voir avec le côté un peu banal des petits pas qu'on va faire et du coup je pensais à la fin de l'histoire si je puis dire mais c'est marrant parce qu'on peut lire ce schéma à la fois au niveau individuel et collectif c'est que chacun qui va s'emparer de ça va faire évidemment grandir l'ensemble des connaissances de l'entreprise et du coup c'est vraiment la somme des parties va donner un immense tout c'est comme ça que s'est fait l'écriture de bouquins alors à nouveau on a travaillé à 4 sans jamais se voir c'était totalement itératif c'était et alors la seule règle c'est que à chaque fois que quelqu'un faisait une suggestion les autres disaient oui comme ça pas d'oeil non mais c'est c'est fait comme ça la règle c'est même pas une règle mais c'est comme ça que ça s'est fait et je pense Jacques tu seras d'accord de dire qu'on a tous les quatre finis loin de notre point de départ ah oui complètement complètement écrire le livre lui-même a été une expérience d'apprentissage tout à fait étonnante je me suis dit en lisant le livre que vous aviez suivi le même chemin des 4 C pour l'écrire d'abord chercher chercher ensemble mettre ensemble ce que vous connaissiez puis confronter un peu les problèmes je me souviens dans les différentes branches je me souviens d'avoir fait une conférence avec Dan on était à l'aéroport de Francfort et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas find to flow c'était flow to find ok alors ça a été à un moment on s'est rendu compte que l'intérêt du juste-à-temps il ne s'agit pas de mettre en place du juste-à-temps parce que magiquement ça ferait marcher l'entreprise c'est la mise en place du juste-à-temps qui ferait remonter tous les problèmes je me souviens on était à l'aéroport après une conférence qui s'est plus ou moins bien passée ça a été compliqué c'était en Allemagne et on était en train de discuter comme ça on parlait du bouquin on s'est dit ah c'est bien sûr confronter après vous avez confronté tout ça et abouti à quelque chose qui va évidemment ça n'a pas été simple pour Dan de confronter le fait que le grand bouquin qu'il a écrit Lean Thinking était en train d'être qu'on était en train de le repenser pour lui en termes de confronter vous êtes tous arrivés avec vos cultures différentes complètement nos cultures nos expériences il a été d'une ouverture d'esprit là-dessus mais enfin ceci-temps Dan est souvent très très ouvert d'esprit une question d'Alexandre encore qui se dit comment se fait que ce modèle reste encore minoritaire malgré tout pourquoi le modèle 4D reste si prégnant que faire en partant d'hypothèses Lean problème qui empêche de basculer dans le modèle 4C dans un nouveau modèle Jacques tu connais plus de patrons que moi oui déjà il y a tendance puisqu'on parle de stratégie la stratégie ça se discute dans un conseil d'administration donc on part forcément du haut on part pas du terrain et aller sur le terrain pour un patron traditionnel ça veut dire d'une certaine façon court-circuiter toute la ligne hiérarchique puisqu'il va aller directement sur le terrain donc il va souvent s'en empêcher et puis en plus c'est plus facile ça évite justement d'aller démêler tous les petits problèmes qu'il a délégués donc je pense que c'est le modèle de pensée mais surtout de fonctionnement qui est mis à mal quand on va faire du game-ba moi j'ai vu des copains patrons faire leur premier game-ba et être encore plus 4D sur le game-ba que s'ils n'y étaient pas allés ça fait du dégât oui oui c'est le management by walking around c'était terrible voilà exactement c'était terrible donc c'est très difficile mais je reviens il y a cas 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 écoutez les gars pour y passer c'est de s'abstenir d'arriver avec une solution d'arriver avec la définition telle qu'on l'a vu la décision être plus dans cette recherche et la recherche et la recherche dont on parle c'est une recherche qui en fait te fait désapprendre toutes les choses que tu es censé connaître et qui t'ont conduit là où ta boîte on est à l'endroit où elle est il faut se forcer il faut se forcer à se dire quel est le problème qu'on essaie de résoudre et il faut se forcer à se dire que le problème qu'on essaie de résoudre va être révélé par le juste temps oui mais pour ça il faut déjà avoir fait un chemin il y a un truc contre-intuitif à un moment donné il y a un coup de main il y a un coup de main à prendre et il faut se forcer en disant non non ok bien sûr que j'ai une solution en tête mais elle n'est peut-être pas la bonne d'abord non mais surtout à quoi c'est quoi le problème c'est quoi le problème c'est ce qui est difficile de formuler pas la solution c'est le problème et deuxièmement à quoi le problème comment je sais que c'est un bon problème parce qu'il sort du juste temps donc oui il y a une astuce oui il y a un truc oui oui c'est vrai quelques réactions commentaires questions Yves des réussites mais l'apprenance à une force enfin l'apprenance à une force considérable à condition de s'y engager or bien des contextes du haut en bas de la hiérarchie s'y refusent souvent comment on fait bouger la question n'est pas une condition de l'apprenance c'est de learn to learn c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut apprendre tout le monde apprend tous les jours enfin Jacques était à fond dans l'apprenance donc tout le monde apprend tous les jours ce que le lean nous donne avec ce mécanisme flow to find c'est que ça nous dit ce qu'il faut apprendre mais par contre il faut faire face parce que souvent on est en phase de ce qu'il faut apprendre et puis on se dit ben justement j'ai pas de solution à ce truc là donc je passe à un truc que je sais faire ouais c'est ça enfin ça c'est pas si simple à comprendre c'est un truc c'est il faut que j'aille je me force à aller voir des choses que je ne connais pas et que je ne reproduise pas ce que je sais déjà faire juste en intelligence je ne m'inquiète pas parce que je sais faire je sais le faire donc bon je sais le faire Johan qui nous dit je vois beaucoup de similitudes dans les approches agile et lean startup avec le modèle 4C rechercher et découvrir là où le mode waterfall de la gestion de projet IT ou autre ressemble plus à un mode de pensée 4D quel est votre avis ? oui tout à fait oui bien sûr absolument l'agile et lean startup vient de gens qui ont beaucoup observé lean donc ils ont eu des on a tous des intuitions similaires de ce point de vue là messieurs qu'est-ce que vous avez appris vous ou qu'est-ce que vous retirez de cette expérience d'écriture en commun déjà peut-être et de comment pourquoi il faut lire votre livre quoi qui est vraiment alors juste je le dis pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois c'est un livre qui est tellement dense que c'est sans doute pas le premier livre par lequel il faut commencer si c'est votre premier contact avec le lean c'est vraiment un livre quand on a déjà une connaissance des quelques concepts quand on a déjà lu un peu de livres parce que c'est vraiment voilà il faut déjà avoir une petite connaissance on se disait même avec Catherine que pour commencer en première approche un livre comme le management lean est plus simple d'accès avant de passer à un livre un peu plus costaud que j'ai évidemment là voilà que j'ai en vrai mais voilà on voit que c'est vraiment le fruit de votre progression à vous aussi donc c'est normal non ? je vous ai déstabilisé je suis en train de réfléchir en fait oui non on a on a beaucoup de barrages cognitifs le premier barrage cognitif c'est que le Toyota Production System ça s'appelle le Toyota Production System donc moi le premier truc c'était d'ailleurs on a fait plusieurs articles avec Jacques à l'époque c'est quand j'ai compris qu'il l'appelait aussi le Thinking People c'est à dire que c'est un accident c'est à dire que le Toyota Production System n'est pas le système de production de Toyota donc premier truc c'est le premier barrage deuxième barrage c'est de comprendre que le Lean n'est pas tant un système de management qu'un système d'apprentissage ça Jacques est d'accord ça a été notre à l'époque de cette fameuse conférence à Sol ça a été notre point d'entrée et ce qu'on est en train de comprendre maintenant c'est que le TPS c'est ça devenir un leader Lean avec un Sensei enfin Lean Sensei c'est que le TPS est un système d'éducation de ce système d'apprentissage donc en fait on revient sur ce qu'on dit toujours on est tombé tellement dans le monde du management par objectif et puis command and control qu'on a perdu le vocabulaire de l'apprentissage et donc le chemin qu'on fait dans ce livre et pour ça qui sont plus ou moins faciles à lire c'est qu'en même temps qu'on écrit quelque chose on est en train de reconstruire le vocabulaire de l'apprentissage pour faire ces distinctions entre un système de production le TPS le système de production de Toyota après le Toyota Production System après le système Lean et les différentes fonctions de ces choses-là en termes d'apprentissage ce que tu écris d'ailleurs on voit bien que l'apprentissage c'est la clé de tout c'est la clé vers le changement c'est la clé vers l'innovation c'est la clé vers la flexibilité au sens de s'adapter dans des situations de crise on en discutait changer sereinement c'est vraiment ça c'est vraiment l'objectif c'est de changer pour s'adapter au challenge sereinement pour ne pas faire n'importe quoi pour ne pas épuiser les gens pour ne pas épuiser les gens pour mettre les gens en avance en premier c'est vraiment s'occuper des gens d'abord et c'est ça qui est vraiment au cœur de l'apprentissage et qui n'est effectivement pas simple quand on vient de notre culture plus théorique plus classique et nos modèles mentaux de dirigeants tout puissants et qui adorent ça et qui continuent à agir comme ça je pense que la force de ce livre c'est justement le cœur stratégique c'est l'apprentissage mais c'est au service d'une performance d'entreprise et pas que d'ailleurs la valeur qui est là et en plus cette apprenance les précédents livres de Mickaël le montrent bien cette apprenance n'existe que s'il y a inclusion que s'il y a confiance que s'il y a respect et donc du coup pour un manager pour un manager du client aussi parce qu'il y a une première boucle d'apprentissage qui est avec le client il y a une deuxième boucle qui est d'apprentissage qui est avec la production il y a la boucle d'apprentissage fournisseur et en fait ce que le juste à temps permet de faire c'est qu'on tisse le fil sur toutes ces boucles d'apprentissage qui nous permettent de connecter un client et un fournisseur et on voit le pointillé et puis on construit le pointillé de façon à apprendre ensemble à construire ce pointillé à relier à relier tout ça à relier tout ça et c'est pour ça qu'avec un bouquin comme ça on n'est pas à débattre si on met le client d'abord ou l'employé d'abord comme on l'a vu dans certains bouquins ça n'a pas de sens tout est ensemble tout est ensemble et tout est relié le fournisseur les partenaires la société locale alors c'est ce que dit Yves qui dit l'apprentissage c'est pas l'apprentissage en soi mais pour pouvoir faire quelque chose alors c'est pouvoir faire quelque chose apporter plus de enfin développer pour apporter plus de valeur aux clients pour mieux bosser avec les fournisseurs et pour enrichir globalement la société le enrichir c'est là que le juste attend et la qualité le juste attend avec la qualité c'est à dire que je ne produis pas une mauvaise pièce c'est une boussole incroyable parce que tout de suite ça nous remet plof dès qu'on commence à délirer ça nous remet tout de suite dans le droit chemin c'est très très vite et du coup ça nous dit les sujets à apprendre c'est vraiment là dessus c'est un bon cadre un bon frame c'est une boussole c'est une boussole la boussole te dit tout de suite si tu es en train de partir quelque part je vais peut-être reprendre d'ailleurs les mots c'était les mots de Cécile dans un dernier article c'était vraiment c'est comment on passe l'enjeu ou le challenge peut-être du management c'est comment on passe de commande et contrôle à orienter et supporter ou soutenir dans ce sens-là grâce à un système comme ça de pensée ça a été la grande intuition de Nicolas Chartier qui écrit la préface en français et lui il a vraiment vu ça c'est-à-dire comment est-ce que je passe de commande à contrôle à orienter et supporter c'est un truc qu'il a vu très vite alors que nous il nous a fallu des années lui il l'a vu très vite c'est lui qui l'a formulé comme ça on va peut-être s'arrêter là puisqu'il est déjà 10h oh mon dieu voilà je vous remercie beaucoup je vous remercie tous les participants qui nous ont qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir on va se retrouver la semaine prochaine alors cette fois-ci à nouveau pour un livre d'un auteur qui n'est pas avec nous qui sera donc le livre de Masaiki Imai je vais essayer de partager l'écran qui s'appelle Gemba Kaizen hop et là c'est encore un autre livre extraordinaire alors hop et évidemment j'ai perdu le truc mais ce n'est pas grave voilà je me souviens des conférences on est dans les années 80 et Masaiki Imai fait des conférences au cadre de Renaud il fallait voir il faut voir le truc il faut imaginer le truc c'est tout à fait étonnant et ce livre a été pour moi c'est ce livre qui m'a fait comprendre le juste à temps bon et bien nous allons donc alors je l'ai mais je ne l'ai pas encore lu donc j'ai la semaine pour le lire pour pouvoir discuter tu repenseras quand tu tomberas au cadre de Renaud au cadre surtout quand tu tomberas dans l'usine de Matelas d'accord avant je ne comprenais rien juste à temps j'avais essayé l'enfer j'y arrivais pas mon père m'emmerdait en disant tant que tu ne fais pas du comment tu ne fais pas du link tu peux faire ce que tu veux tu n'y arrivais pas d'ailleurs c'est vrai et puis alors brutalement l'histoire de l'usine de Matelas c'est devenu limpide et j'ai enfin compris donc c'était dans ce livre bon donc je penserai à l'usine de Matelas en lisant ça et on en discute donc la semaine prochaine à 21h le jeudi 30 avril avant dernier book club de notre confinement espérons j'espère j'espère pour le confinement et pour nous tous évidemment très bonne soirée à tout le monde merci Anise merci Jacques merci à tous et merci à tous les participants qui sont en train de nous dire merci aussi donc voilà tout le monde ok bonne soirée bonsoir au revoir salut au revoir salut Jacques c'est nickel merci à tous merci à tous